... Le syndrome de Prader-Willi, c'est une maladie génétique qui entraîne un grand nombre de symptômes qui vont être de nature et de degrés variables selon les enfants. C'est un syndrome qui, principalement, est caractérisé par une hypotonie sévère. Qu'est-ce que l'hypotonie ? Vous lisez dans les yeux ! Oui, on a ce truc entre nous. C'est un enfant qui va être peu tonique, musculairement parlant. Un peu mou, quoi. Un peu mou, voilà. Alors, l'hypotonie, donc, un truc de la croissance. Donc, un enfant qui ne grandit pas de manière linéaire. Et ensuite, surtout, et c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui, une tendance à l'hyperfagie, c'est-à-dire le fait de manger, 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 sans faim. Vous vouliez la définition, j'ai vu aussi dans vos yeux. Et ça, ça va arriver plutôt entre 2 ans et 8 ans. Et sans prise en charge adaptée, ça va conduire à... À l'obésité, j'imagine. Pourquoi on le développe, ce syndrome ? Alors, on le sait surtout depuis 1981. Donc, c'est une anomalie génétique. Et en 1981, on a découvert que c'est une perte de gêne, attention, c'est très technique, sur le bras long du chromosome 15 qui en est responsable. C'est génétique. Mais attention, important de le savoir, dans 98% des cas, c'est quelque chose qui va se produire lors du développement de l'enfant. Donc, il ne vient pas des parents, en soi ? Ça ne vient pas des parents. Ce n'est pas dans l'héritage génétique ? Non, non, dans 2% des cas, ce qui est quand même très, très rare. Ce qui est compliqué en plus, parce qu'il n'y a pas de détection possible en amont. Oui, donc on ne peut pas le détecter en amont. Et deux enfants porteurs de ce syndrome, je le répète, ne se ressemblent pas, même si les bases sont en général assez communes. Sous-titrage Société Radio-Canada